Bonjour à toutes et à tous, et si nous allions à une séance de cinéma à l'heure du goûter, cela vous inspire-t-il ? En tout cas c'est du grand art et surtout du septième art avec l'historienne du cinéma Isabelle Biver, bonjour, qui signe avec la non moins talentueuse photographe Marie-Françoise Plissard un magnifique ouvrage fourmillant de gros plans, de panoramiques, de flashbacks, de retours vers le futur. Alors le titre de l'ouvrage Isabelle Biver va nous permettre de dérouler vraiment un tapis rouge pour vous puisque c'est du Technicolor, allez en quelque sorte c'est une bien belle aventure. Ce titre c'est Cinéma de Bruxelles aux éditions CFC, l'intrigue se situe à Bruxelles, les décors sont signés de multiples mains géniales, le scénario fourmille d'anecdotes, de commentaires, de détails, le générique regorge d'acteurs visionnaires mais vous parlez aussi de tous ceux beaucoup plus discrets, anonymes parfois, qui rendent l'aventure des cinémas à Bruxelles possible. Alors selon vous, quel est le trailer, quelle est la bande-annonce de votre ouvrage ? Alors on pourrait faire une bande-annonce comme on pourrait en faire dix parce que l'histoire des salles de cinéma à Bruxelles mais dans plein, dans toutes les villes industrielles, c'est un peu le même schéma, il y a à boire et à manger en fait, il y a absolument de tout. C'est un grand roman d'aventure avec des petits, des grands héros, des choses fantastiques, des choses dérisoires, des différentes époques, différents lieux et ça permet de brasser des sujets extrêmement différents et des angles d'approche très très différents. Donc on peut parler de Bruxelles, on peut parler de l'histoire des salles au niveau des techniques, on peut parler de l'urbanisme, on peut parler de la sociologie du spectacle, on peut parler des gens, des histoires intimes, de la grande, de la petite histoire. Donc c'est vraiment un sujet des plus riches et qui parle tout de suite aux gens parce que c'est le monde de l'imaginaire. Alors ce n'est pas un ouvrage promenade, ça vous insistez beaucoup, on le lit directement dans l'introduction à l'ouvrage. Ce n'est pas de la nostalgie des salles obscures, d'un passé révolu. Le cinéma c'est un lieu, c'est une ville, vous l'avez dit, qui accueille du public et c'est d'abord le développement à partir d'une première expérience du cinématographe à Bruxelles et ensuite de plaisir forain. Expliquez-nous un peu ce trajet de cette histoire du cinéma, allez faites-nous le pitch quoi, en quelque sorte. Oui, alors l'histoire des salles ça commence par un hasard, une curiosité scientifique qui se passe dans un journal qui s'appelait le journal libéral de la chronique dans la Galerie du Roi. Et donc ce journal a l'habitude de proposer des choses un petit peu extraordinaires, des découvertes scientifiques. Donc il propose la première projection de cinématographe public, le 1er mars 1896, donc deux gros mois après celle de Paris qui a vraiment donné naissance au cinématographe lumière. Donc on passe les films lumière, les curieux y vont, surtout les femmes, les enfants et puis des gens qui étaient des commerçants en fait, qui étaient soit, qui tenaient des music halls, des cafés ou tout lieu où on pouvait installer un cinématographe qui était une petite chose en fait, il n'y avait pas encore vraiment d'écran. Et ces gens vont se dire, mais c'est formidable, il y a plein de gens qui paient cher, enfin relativement cher à l'époque pour quelque chose d'inconnu. Je vais acheter cet appareil, acheter les films, parce qu'à ce moment-là on les achetait, et je vais proposer ça comme spectacle. Et pour l'anecdote, l'entrée, pour aller voir ce divertissement, des images qui bougent sur un écran, c'était très cher à l'époque ? Ou c'était quelque chose de déjà populaire ? On dit que pour cette toute première séance, c'était à peu près l'équivalent de trois verres de bière. Ce qui peut paraître dérisoire, mais en même temps pour une chose totalement inconnue sur laquelle on ne sait rien, pas forcément. Et donc ce cinéma va se développer dans ces différents lieux de divertissement et de fête, à la foire énormément aussi. et puis va comme ça vivoter jusqu'à la Première Guerre, un peu phagociter d'autres lieux. Puis la Première Guerre va intervenir. Les premières salles vont être créées dans les années 1920, avec deux exceptions, le théâtre du cinématographe et le Pathé Palace, en 1913, qui est vraiment la très grande exception incroyable, mais qui est un croisement entre brasserie, café, concert, cinéma. Pas tout à fait un cinéma et qui ressemble complètement à un théâtre à l'intérieur. Et puis dans les années 30, il y aura le développement des très grandes belles salles art déco, où il y aura le premier pic de fréquentation des salles à ce moment-là. Puis la Deuxième Guerre. Ensuite, à la Libération, on retrouve tous les films anglais et américains. Et les gens vont se ruer pour la deuxième fois en masse. Et ça va être un peu le pic avant le déclin, le très lent déclin de la fréquentation des salles. La gloire des cinémas de quartier dans les années 50, encore début des années 60. Et puis fin des années 60, début septembre, la fermeture de ces dizaines de salles de quartier qu'il y avait dans toutes les communes bruxelloises. Et le morcellement de toutes les grandes salles du centre pour arriver, je fais un raccourci rapide, pour arriver finalement à la situation d'aujourd'hui qui fait qu'on a une grosse dizaine de cinémas, tous types confondus, tous types de projets cinématographiques confondus à Bruxelles aujourd'hui, une dizaine. Aux heures de gloire, à peu près combien de cinémas ? Ça a été jusqu'à 130 environ, avec des communes comme Molenbeek ou Scarbeck où il y avait 10, 12 cinémas de quartier. Alors je disais que vous signez l'ouvrage cinéma de Bruxelles avec la photographe Marie-Françoise Plissard. Il y a donc beaucoup de photos contemporaines, mais aussi beaucoup d'images d'archives, très rares, des collectionneurs privés. Et donc on y voit les gens, parce que le cinéma c'est d'abord quelque chose de social. On y voit, il y a deux photos qui m'ont particulièrement marquée, tout à fait anecdotiques, mais on voit les gens dans les années 50, dans les années 40, assis dans la salle en nombre. Et on voit aussi les fils de spectateurs qui détournent d'ailleurs le regard vers le photographe. Et donc c'est avant tout un acte social, c'est un pan entier du partage social, le cinéma. Oui, pour nous c'était très important, pour Marie-Françoise Plissard et moi. Donc c'était vraiment une aubaine de la rencontrer parce que c'était un travail photographique que je connaissais depuis toujours et que j'appréciais beaucoup. Et donc on s'est vraiment rencontré sur à la fois la dynamique de la ville et la dynamique des gens. Dans toutes les photos de Marie-Françoise, enfin toutes, peut-être je m'avance, mais elle a cherché en tout cas énormément à avoir des gens sur les photos tout le temps, des gens en mouvement. Donc il y a quelqu'un sur une trottinette et un air du temps, comme ça, des choses très vivantes. Et donc c'est très rare les intérieurs de salles avec des spectateurs à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a choisi cette couverture du livre qui était très très forte pour moi, qui était juste parfait. Tout à fait éloquente, avec les têtes un peu chinoises. Elle a été faite très très longtemps avant la fin du livre. On a tout de suite dit, voilà, c'est ça. C'est exactement ça qu'on veut dire parce qu'elle synthétise toute une série de dimensions du livre et la richesse du sujet. Et donc ce qui a été formidable avec Marie-Françoise, c'est qu'on s'est vraiment rencontré aussi sur une façon de vivre la ville qu'on a toutes les deux. On fait toutes les deux du vélo, par ailleurs. Et la première chose qu'elle a faite, c'est ce qui ouvre et ferme le livre. Donc c'est deux espèces de grandes grilles qui étaient vraiment un projet qui lui était très à cœur, qui était de faire le tour de ce que j'appelle les fantômes. Donc toutes les salles, il y en a peut-être encore une ou deux en activité de cinéma ou d'autre chose, d'un lieu de fête. Mais elle est partie avec son vélo, avec une espèce de rage comme ça, de découvrir les choses. Elle a tombé de la nuit et elle a pris beaucoup plus de photos, naturellement, que celles qu'on a choisies finalement, mais à la recherche de ces lieux. Et je n'ai... Enfin, c'était vraiment formidable de rencontrer quelqu'un qui faisait exactement la même chose que moi, en fait, qui était prête à faire la même chose de la même façon avec son talent de photographe. Parce que c'est frontal, les photos sont chaque fois frontales. On voit la façade de cet ancien cinéma transformé en magasin, en grande surface ou abandonné ou en garage. Et c'est là qu'on se rend compte que le cinéma dans la ville se goûte aussi le nez en l'air. C'est-à-dire qu'on passe à côté en ayant oublié une part de l'histoire. Et ce sont des émotions, le cinéma. On le disait tout à l'heure, c'est très social. C'est ce que vous avez aussi voulu faire. Une histoire de la société autour du cinéma. Voilà. Et une histoire des sociabilités aussi énormément. Parce que ce livre, donc, est une seconde forme d'un travail que j'ai entamé il y a environ 15 ans. Qui a commencé d'abord par des visites guidées. Ma première pratique professionnelle, c'est de faire des visites patrimoniales en ville, dans les lieux, en présence des lieux et en présence des gens. C'est un nouveau vocabulaire qu'on a acquis un peu pendant les confinements. Et donc, c'est quelque chose de très riche parce que tout s'impose à soi. On est ensemble et on crée quelque chose autour de cette histoire. Donc, mon expérience de ces salles, avant les articles, enfin, pour préparer la visite, elle vient de là, c'est-à-dire de souvenirs de gens qui ont connu ça ou de jeunes de mon âge ou plus jeunes qui découvrent et qui sont complètement estomaqués par ce qu'ils entendent, entendent dire que Zara, c'était le palais du cinéma. Ça saisit quand même toujours les gens. Et donc, c'est de cet échange qu'est né tout ce contenu aussi d'un contenu livresque, théorique, architectural, urbanistique, historique. Et puis aussi de, pour le premier ouvrage que j'ai réalisé sur le sujet, j'ai fait environ 70 entretiens avec des gens. J'ai lancé un appel et des tas de gens m'ont répondu. Alors, parfois, des gens qui avaient travaillé dans la profession, mais la plupart du temps, de simples cinéphiles, ce que j'ai appelé des cinéphiles spontanés qui sont venus à moi, qui m'ont invitée souvent chez eux à parler en disant... De leur pratique, de leurs souvenirs. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à raconter. Vous savez, ah oui, d'accord, et on arrive et en fait, on passe l'après-midi ensemble avec café, tarte, etc. Et les gens racontent tout ce qu'il y avait aussi autour. L'histoire de leur famille, pourquoi est-ce qu'ils allaient de tel à tel endroit, pourquoi ils allaient dans tel cinéma, qu'est-ce qu'ils payaient, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, la rue Neuve, le bouquet romain, les différents lieux où ils allaient manger, enfin, le tout complet que formait une sortie en ville, en fait. D'ailleurs, vous le reproduisez dans l'ouvrage, il y a le témoignage de quelqu'un qui raconte que sa famille, après le déjeuner, le dimanche, on descendait en ville à la place de Broucaire et puis il raconte comment les choses se passaient, la foule immense. Il dit, mais on n'avait pas d'autres divertissements, il n'y avait pas la télévision. En fait, on ne restait pas chez soi, on sortait, on pratiquait la ville et puis il y a aussi tous ces noms de cinéma qui fleurbont, le rêve, le rêve d'Orient parfois, l'or. Comment les noms de cinéma fonctionnaient-ils ici à Bruxelles, Eldorado, Palace, etc. Qu'est-ce que ça signifie dans l'histoire du cinéma, le choix des noms par la famille exploitante ? Il y a un peu deux dynamiques. Il y a la dynamique grande salle de première exclusivité, donc les plus grandes, les plus belles, les plus chères dans le centre et puis il y a celle des salles de quartier dans lequel on essaye de reproduire la belle grande salle du centre. Par exemple, c'était le Marnie à XL ou le Centurie à Saint-Jos. Et là, on va s'inspirer de noms qui parlent à tout le monde dans un imaginaire mondial, je vais dire, et qui appellent le rêve. Donc, l'Eldorado, c'est le doré, le métropole, la métropole, c'est le centre, le Plaza, c'est l'Espagne. Et dans les salles de quartier, ça va plutôt être des références qui peuvent être aussi des références américaines, Roxy, Dixie, Nova, etc., des noms très courts parce que ça correspond aussi à une efficacité publicitaire de retenir le nom, de l'écrire avec peu de moyens aussi, de l'écrire en néon ou en ampoule, s'il y a 36 lettres, évidemment, ça coûte plus cher. Et il y a aussi l'idée de se localiser dans quelque chose de rassurant qui peut être soit le cinéma des familles ou le cinéma qui était souvent des cinémas catholiques aussi ou dans des écoles catholiques également, des ciné-clubs comme ça ou de rappeler le nom du quartier aussi. Là, comme ça, évidemment, je n'ai pas d'exemple mais dès qu'on sera à une autre question, je lui lancerai. Mais c'est évidemment se localiser par rapport à un quartier comme ça, voilà, Floréa, la Hucle, par exemple. Voilà. Et ça nous amène évidemment à cette phrase très amusante de Réginal Fort qui était le fondateur du réseau des salles cinéaques. Le cinéma, c'est faire entrer le spectateur, le faire sortir, le faire revenir. Ce sont les trois règles d'or. Donc, le cinéma, c'est aussi un art de recevoir le spectateur, de se faire voir et déjà d'emporter depuis le trottoir l'imaginaire du futur spectateur. Expliquez-nous un peu ce que ça signifie. Ça, c'est un des aspects du travail les plus intéressants qui sont parfois difficiles à documenter parce que ça correspond à des images très difficiles à trouver. Donc, cette phrase toute simple, elle n'est pas si évidente en fait parce qu'aujourd'hui n'existe plus rien de ce monde, en tout cas dans la plupart des gros cinémas. À Bruxelles, il y a tellement peu de salles qu'on est obligatoirement presque obligés pour voir certains films d'aller dans des projets tout à fait commerciaux qui n'ont rien d'autre comme objectif. Mais avant, il y avait un sens de la... J'aime beaucoup reprendre le mot de Claude Youry là-dessus. Le cinéma, c'est un espace d'hôte parce qu'il est ambivalent aussi. L'hôte, c'est celui qui reçoit mais c'est celui qui est reçu aussi et c'est le même mot qu'il désigne. Et donc, dans les cinémas aujourd'hui, c'est pour ça que le stocker est aussi très exemplatif en couverture. C'est que les exploitants qui comptent pour beaucoup de gens aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est ceux qui vont vraiment mettre un point d'honneur à accueillir le mieux possible les gens. Et dans les années où on descendait en ville comme ça, où il y avait toute cette dynamique urbaine avec de très beaux magasins, c'était un monde où on entrait dans un magasin, jamais on n'était laissé seul. On s'occupait vraiment des clients, on les entourait, on les prenait en charge totalement. Aujourd'hui, c'est quand même très très rare dans les cinémas d'être pris en charge, juste quelqu'un qui déchire un ticket la plupart du temps, on se débrouille pour trouver le chemin. Avant, c'était au moment même de la rue, si on remonte à très très loin dans l'histoire des salles, il y avait d'abord le bonimenteur qui attrapait les gens comme les personnages qu'on voit encore dans les marchés avec des micros, qui attrapait les gens à cause de la non-visibilité des enseignes aussi, qui les emmenait dans la salle, qui les accompagnait pendant le film en lisant les intertitres qu'ils ne pouvaient pas lire pour les personnes alphabètes ou les personnes qui ne comprenaient pas encore la grammaire cinématographique. Et puis, après, ça a été, donc, on avait la caissière, le premier contact avec la rue. Avant, on avait les images qui, quand le cinéma était fermé, permettaient d'attirer les gens vers l'intérieur, vers cet univers imaginaire et de vérifier ou pas ce qui se passait par rapport à ces photos. Est-ce que l'idée qu'on avait était conforme au film qu'on allait voir finalement ? Et ensuite, après la caissière, on se trouvait accompagnés par l'ouvreuse qui devait indiquer la place exacte par rapport à la catégorie qu'on avait achetée puisqu'il pouvait y avoir jusqu'à six catégories de places différentes. Et donc, cette ouvreuse vous amenait, elle surveillait aussi d'une façon plutôt bienveillante la séance. Avec la lampe de poche. Voilà, avec la lampe de poche. Elle conduisait les gens qui pouvaient venir lors de cette formule qui s'appelait le cinéma permanent. donc entrée à tout moment de la séance. Elle vérifiait qu'il n'y avait pas trop de débordements dans les loges derrière, etc. Puisque le cinéma était un des seuls endroits où on pouvait se fréquenter entre filles et garçons simplement. Dans le priorité. Voilà, il y avait les portiers. Donc, tout ça formait un tout qui fait qu'on était tout à fait, oui, on était invités et pris en charge de bout en bout et dans les salles de quartier. En plus, on connaissait les gens, on connaissait les ouvreuses, on connaissait l'exploitant qui était souvent un notable local, qui avait d'autres salles aussi dans d'autres communes. Et c'est pourquoi vous faisiez allusion au cinéma Le Stockel et à son gérant exploitant qui est dans cette lignée-là, Alexandre Cassim. C'est un peu ce personnage qui veut que tout soit parfait pour l'accueil de son spectateur, pour l'accueil, voilà, pour que le cinéma soit un moment à part. Tout à fait. Alors, Alexandre Cassim, c'est un enfant de cette époque, un enfant des salles de quartier de Saint-Jos particulièrement, c'est un enfant du century, je pense que c'est comme ça qu'il me l'a toujours raconté. Donc le century, c'était la première salle de quartier de Saint-Jos, la plus belle, une salle des années 30, magnifique, dont grâce à l'ASBL, cet art-là, j'ai pu publier de très très belles esquisses de René Ajoux, qui est un architecte, un architecte très peu connu, qui était ensemblier aussi, mais qui a fait des cinémas tout à fait incroyables, dont le Rio de la Cône. Et donc Alexandre est allé petit dans ces cinémas qui appartenaient tous aux mêmes exploitants chaussées de Louvain, et il a eu à cœur toujours de ré-exploiter des cinémas qui étaient d'anciens cinémas, donc il y en a un à Jeudogne et aussi à Rix-en-Sart, et il a eu la possibilité d'être le locataire pour la commune de Volué, qui est propriétaire du Stockel, et en fait, il a tiré à profit le confinement pour refaire à ses propres frais, puisque le cinéma n'est pas classé, protégé d'aucune façon, donc c'est vraiment tout à fait délibéré. Il a reproduit toute la structure et la façade de 1955 à l'ouverture de ce cinéma. Et donc le cinéma est dans une espèce de reproduction, en fait, de ce qu'il était au niveau de la façade avec des techniques modernes, mais tout l'enchantement de cet univers du cinéma qui accueille le client dans les meilleures circonstances. Il a aussi refait tout le cadre de scène, les lumières autour du rideau, un nouveau rideau, etc. Et donc, voilà, c'est le seul exploitant aujourd'hui à Bruxelles qui a un rideau en fonction, dont il connaît le fonctionnement et qu'il fait exactement fonctionner comme c'était le cas auparavant. Alors, on a bien dit que ce n'est pas un ouvrage de nostalgie. Il y a aussi le passé, bien sûr, le présent et le futur. Il y a tout ce questionnement en filigrane dans votre ouvrage, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'image, le cinéma se pratique aussi par le streaming, par les plateformes. On s'enfonce dans un fauteuil chez soi avec le home cinéma. Le cinéma, ça se vit ensemble avec les pop-corn, les émotions. Est-ce que le cinéma va survivre à ces coups de butoir d'autant qu'il y a eu en plus cet arrêt avec les confinements ? Je pense vraiment, je n'ai aucun doute par rapport à ça. Tout comme les livreurs de repas à domicile n'ont pas cessé les restaurants. Il y aura toujours des gens qui voudront aller au cinéma. Je ne sais même pas si on peut dire que ça va diminuer ou que la fréquentation va baisser parce que ça fait quelques années qu'elle ne baisse plus. On ne peut pas dire qu'elle augmente formidablement, mais elle ne baisse plus non plus. Et je crois que ce qu'on a vécu pendant un an qui va enfin se libérer le 9 juin pour les cinémas, les théâtres et les lieux culturels, ça va nous prouver une fois de plus que les gens ont profondément envie et besoin de ça. Et c'est un besoin vital. Et les quelques projections auxquelles j'ai pu assister en conditions sanitaires respectées, etc., la salle était chaque fois complète. Chaque fois, au mois d'octobre, ici pendant Steel Standing, par exemple. Donc je pense qu'on peut s'interroger et que les cinémas doivent s'interroger sur le renforcement de ce lien avec le spectateur. Évidemment, peut-être d'autres pratiques, les compléter parfois par des choses à distance, comme par exemple recevoir des cinéastes qu'on ne peut pas faire venir et avoir un zoom avec la salle présente, des tas d'idées comme ça. Mais je pense que, non, jamais le cinéma s'arrêtera, non ? Et puis le cinéma, c'est aussi une défense d'un patrimoine avec des personnalités hors normes qui se battent parfois depuis 30 ans pour sauver tel ou tel cinéma ou telle façon de projeter du cinéma, de faire une programmation. C'est aussi très important parce que vous racontez dans votre ouvrage la destinée de certains cinémas qui sont en perdition, dont les bâtiments sont oubliés à l'abandon. Alors, il y a le travail pionnier, évidemment, de la rétine de Plateau et de l'inventaire qui a été fait en 1994. Mais depuis, il y a aussi, d'abord, l'État qui a pris la ballon beau à travers, à Bruxelles, la direction du monument et site et la protection patrimoniale qui a commencé dès les années 90 à l'initiative suite à ce travail d'inventaire. Et ensuite, maintenant, c'est repris par une nouvelle génération et c'est à la fois des exploitants avec le kinographe, par exemple, c'est à la fois des architectes comme trois architectes qui ont mené un travail passionnant autour d'un master en restauration autour du cinéma Rio à Lacan. Donc, les choses bougent, les choses bougent énormément et chaque génération reprend quelque chose de ces fondations qui ont été posées à partir d'un intérêt qui n'était pas du tout là, qu'on a connu aussi pour les cafés, pour les restaurants, qu'on ne jugeait pas digne, en fait, les commerces d'être classés. On a considéré le cinéma aussi comme des commerces. Mais maintenant, on considère à la fois leur intérêt patrimonial, leur intérêt historique et sociologique. C'est ça qui est passionnant et c'est la petite pierre que j'ai voulu apporter à cet édifice-là. Justement, le cinéma à Bruxelles, il y a quelque chose de particulier ? Est-ce qu'on peut comparer aux villes comme Paris ou Londres, par exemple ? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'histoire des cinémas à Bruxelles ? Chaque spécificité d'histoire de salles dans les villes, elle est fonction des particularités de la ville. Donc, c'est un phénomène urbain. Vous vous êtes attachée à Bruxelles parce qu'ici, c'était un foisonnement. Mais vous avez aussi beaucoup parlé des cinémas de quartier. Tout n'était pas concentré à la place de Broucaire ou à l'avenue de la Toison d'Or. Il y avait des choses dans les quartiers. Ça, c'est aussi important. Vous le développez beaucoup dans votre ouvrage. Les gens ne quittaient pas leur quartier. La vie se faisait aussi autour de leur cinéma. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient le choix, en fait. Soit ils faisaient leur grande descente en ville, ils avaient des sous. Il ne fallait pas forcément avoir des sous parce que selon les catégories, on pouvait être au deuxième balcon ou au métropole et il y avait un gap assez important entre les plus belles places et les moins belles. Mais on pouvait aussi choisir de rester dans son quartier, d'attendre. Et au sein même du quartier, il y avait des catégories de salles aussi dans lesquelles les films descendaient et arrivaient parfois des mois, voire un an après la sortie dans la grande salle. On pouvait attendre à l'époque. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a redécouvert avec le confinement aussi. C'est une espèce de localisme, humain, le fait d'être près de chez soi, de faire les courses près de chez soi, de rester et que les centres culturels, par exemple, ont vraiment énormément exploité. C'est pour ça que beaucoup de centres culturels se sont installés aussi dans d'anciens cinémas. C'est le cas du Jacques Franck, par exemple. C'est le cas de l'espace d'Élevaux à Watermal, centre culturel dans lequel il y a aujourd'hui des projections de cinéma. Donc, l'idée du kinographe, c'est un peu ça aussi, de reprendre cette idée du quartier. On le voit aussi avec le Dox, par exemple, le cinéma White au Dox. C'est beaucoup de gens du grand quartier, on va dire, parce que c'est un quartier assez large qu'il y a là autour. Quand je rencontre des enfants pour des animations cinéma, ils vont, ils n'ont pas encore la conscience, ça s'appelle White, ils disent Dox, mais c'est là qu'ils vont. Donc, un espèce de cinéma de quartier. Et quel est l'intérêt de faire ces visites ? Parce que le livre, c'est un travail d'historienne, mais aussi de rencontre, vous l'avez dit. Vous guidez aussi à l'intérieur de ces salles. Qu'est-ce qui motive les gens à vous suivre dans ces parcours de patrimoine de cinéma à Bruxelles ? Ce qui est formidable avec ce sujet, c'est que ça amène les gens à faire des visites, un type de visite, c'est-à-dire ce qu'on appelle du tourisme culturel et des visites patrimoniales qu'ils ne feraient jamais souvent. Et parce que le sujet est extrêmement vendeur, évidemment, il y a quelque chose de merveilleux, de très simple, de parler à tout le monde. Et dans les visites, en général, j'ai gens de 20 à pas d'âge qui partagent des tas de choses et qui sont très intéressés de voir la ville autrement. Et pas seulement la ville du passé. Quand on passe dans la rue d'Arembert et qu'ils passent devant le Nova, il n'y a pas une visite où les gens ne me disent pas mais je passe dans cette rue depuis 25 ans, je n'ai jamais vu qu'il y avait cinéma. Pourtant, il est écrit Cinéma Nova, mais avec une enseigne peut-être un peu singulière, une entrée étroite. Donc, c'est le fait de voir la ville avec d'autres yeux, avec d'autres dynamiques, avec d'autres liens anciens. Donc ça, c'est extrêmement riche. Et évidemment, il y a l'échange. C'est une façon d'incarner le livre et de le faire sortir dans la réalité. Et ce livre n'a aucun intérêt pour moi si je ne faisais pas les visites et chacun sert l'autre, en fait. Et dans votre ouvrage, on peut retrouver tout le parcours d'un peintre de cinéma qui dessinait une scène du film. Enfin, il l'a dessiné, il l'épeignait au-delà de l'affiche. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on entre dans des personnalités, dans des parcours oubliés aujourd'hui. Oui. Alors, Edmond Jamoul, c'est une grande vedette de cet art à Bruxelles. Vedette qu'on voit encore. Il est toujours, je crois, président du jury du body painting au Festival des films fantastiques, au BIF. Donc, c'est un monsieur âgé aujourd'hui, mais toujours extrêmement vif par rapport à tous ces souvenirs-là. Et donc, Edmond Jamoul était ce qu'on appelle un calicotiste. Alors, lui, il préfère dire un peintre de cinéma. C'est-à-dire que les calicots, c'était ces grands panneaux peints qu'on posait sur les cinémas qui pouvaient être gigantesques et qui étaient changés chaque semaine puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais l'histoire des salles et de la structure des salles, avant la division des salles dans les années 60, un cinéma était une salle unique. Donc, une salle unique avec un seul film, ce qui veut dire que les films se succédaient extrêmement rapidement toutes les semaines. Donc, les calicots étaient changés toutes les semaines. Il fallait très vite peindre. Et c'était le week-end qu'on savait le résultat des recettes, encore comme aujourd'hui, et qu'on décidait de la programmation de la semaine suivante. Donc, ces calicots devaient se faire sur le lundi et le mardi et on les posait le mardi soir. Alors, si on connaît l'Eldorado aujourd'hui, on peut imaginer, enfin, l'UGC Dobroker qui était le cinéma Eldorado. On peut imaginer l'affaire que peut être pendre des calicots et les dépendre chaque semaine sur une hauteur de façade aussi importante. Et il avait tous les grands cinémas de la ville, comme ça, dont l'Eldorado et d'autres. Et il a plein d'anecdotes extrêmement truculentes à raconter là-dessus sur la façon dont les stars voulaient qu'il les représente. Aussi, notamment Catherine Deneuve ou Belle de Jour qui trouvait qu'il avait représenté d'une façon un peu trop suave et trop sexy alors que c'était un film beaucoup plus cérébral et intellectuel. Il faut donc se plonger dans votre ouvrage. Merci beaucoup Isabelle Bivert. Je rappelle le titre de votre ouvrage Cinéma de Bruxelles photographie de Marie-Françoise Plissard. C'est chez CFC Éditions avec une bibliographie sélective, un index des salles. Bon, bref, vous le prenez et puis promenade dans Bruxelles soit avec Isabelle Bivert soit vous le nez en l'air. Merci beaucoup. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage